Bonjour à tous, voilà avec vous aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle guitare de la ligne Magneto. Cette guitare s'appelle The Velvet, superbe guitare en acajou, magnifique, qui est vraiment très belle qualité, monnaie équipée de deux micro-double-bobinage Lola et avec voilà un corps d'une très belle beauté, fini à la main, avec un magnifique vernis mat, qui est superbe, une douche en pâlissandre sur la manche également en acajou et puis des mécaniques goto ainsi que un incastillage goto, voilà, avec des potards CTS, très bonne qualité, un petit look rétro pour les potards et pour la plaque, ils sont très sympas avec cette couleur ivoire et puis je vais vous faire une petite démo sur un ampli Deluxe Reverb avec ou sans tube screamer, voilà, je vais vous montrer un peu comment sonne la guitare. Là c'est le micro, les deux micro-ensemble, micro-aigu, micro-double-bobinage, micro-grave, une très bonne réponse sur les trois micros avec un son vraiment distinctif, très sympa, un manche très agréable à jouer, un manche 22 cases avec des frats jumbo. Les deux micro-ensemble, ... ... ... ... ... avec un réglage de tonalité qui marche sur le micro pour assembler un peu le son si vous voulez couper des aiguilles pour vous donner une idée de commencer par un micro aigu à l'eau de l'extérieur On a deux micro en sang. On vène très facilement parce que les freins de jumbo sont vraiment pratiques pour tout ce qui est des bends. Le manche est très agréable, il ne colle pas, il glisse bien, c'est vraiment très agréable. Une bonne tenue de l'accord avec les mécaniques. Et voilà un son super. On va passer au son micro grave. Je trouve qu'elle sonne vraiment bien, on peut faire des rythmiques très grasses aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Vraiment des potards très silencieux, un inverseur très silencieux. Des chouettes attaches courroies, bien larges pour ne pas avoir de problème avec la guitare. Une forme très agréable avec un accès aux aigus très prononcé. Un joli design rétro, voilà, avec vraiment une belle électronique. C'est vraiment une très très belle guitare. Pas très lourde puisqu'elle est inspirée, comme on peut le voir, d'un format Les Paul. Mais par rapport à Les Paul, on peut dire qu'il y a un net gain de poids, ça c'est une évidence. Et puis de très bonne mécanique, une jolie tête également. Des repères en acre très sympa, perloïdes. Voilà. On peut faire un essai en sang clair, toujours avec un peu de vibrato. L'IGNMORE Sous-titrage ST' 501 ... 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